Bonjour à tous, je vais essayer d'éviter l'estrade. Bonjour, je commence ce cycle de cours sur les matériaux pour eux. Vous avez sans doute vu le jeu de mots entre les miracles des trous et les miracles des loups. Mais pourquoi j'ai choisi ce titre ? C'est tout simplement pour, en hommage finalement, cet ensemble de cours, ça sera en hommage à quelqu'un qui est parti relativement récemment, Gérard Ferré, qui était médaille d'or du CNRS, qui voyait en mars 2011, a fait une conférence qui s'appelait les miracles des trous. C'est quelqu'un qui a essentiellement travaillé sur les matériaux micros et un peu mésoporeux, mais à base de polymères de coordination, de MOF ou de MIL. On en reparlera puisqu'il y aura un cours entièrement dévoué à cela. C'est en hommage à Gérard qui nous a quittés en août 2017 que finalement j'ai choisi de faire un cours sur les matériaux porreux cette année. Alors voilà en gros le plan du cours. Après quelques généralités, on va parler de matériaux microporeux. Donc en fait, je vais un petit peu sillonner les différents types de matériaux que je redétaillerai dans les autres cours de façon un peu plus large au niveau de tous mes exposés. Donc matériaux microporeux, des éolites et d'autres matériaux microporeux. Les microporeux organiques, ça c'est quelque chose d'assez original pour un grand nombre d'entre vous, parce qu'en général vous êtes plutôt dans le minéral ou dans les hybrides. Ensuite, les matériaux mésoporeux, un peu plus, je dirais, conventionnels, en particulier pour les gens du laboratoire. Et puis, je parlerai, le dernier cours sera consacré aux matériaux à structure hiérarchique, donc au minimum des porosités qui sont bimodales. Alors, pour certains philosophes, les pores, ça n'existe pas. Il n'y a pas de trous, parce que vous voyez une définition que j'ai trouvée dans l'encyclopédie de philosophie de Stanford. On peut soutenir que les trous n'existent pas du tout, arguant que toutes les vérités sur les trous se réduisent à des vérités sur les objets troués. Vous voyez, ça c'est une façon de voir les choses. Au niveau de la plupart des gens, quand vous leur parlez de pores, de trous, en fait, ce qui est tout à fait normal, on a toujours une vue macroscopique. Ce que l'on connaît comme matériaux poreux, ce sont les éponges, ça on visualise très bien, parce que ce sont des choses que l'œil peut voir de façon directe, les morceaux de sucre, les vasons là, vous voyez cette porosité. Et puis évidemment, ce qui est des choses qui nous touchent de plus près, comme les os poreux en particulier, les différences que l'on voit entre un os normalement calcifié et puis un os qui a de l'océoporose. Donc ça, ce sont des choses qui parlent, je dirais, aux noms scientifiques, parce que finalement, ce sont des pores que l'on observe directement, facilement. C'est ce qu'on appelle des ultra-macropores, des macropores. Alors maintenant, si on parle un peu de pores et quels sont les paramètres importants, je vais prendre l'analogie finalement avec l'aspectologie, les gens qui finalement se consacrent à la découverte des grottes. Alors bon, vous voyez, déjà, il y a la taille de la grotte, la taille du porc, la taille du trou qui joue. Et puis, les interactions entre, je dirais, le porc et puis l'invité. Donc, vous pouvez avoir différents types d'interactions. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du mouillage et du glissement, la fourrure de l'ours soit équivalente à celle du spéléologue, par exemple. Et donc, tout ça, ça va jouer. Alors, si on traduit ça d'une façon un peu, je dirais, un peu plus scientifique, eh bien, qu'est-ce qui va jouer ? C'est la taille et la géométrie du réseau haute. Donc, vous voyez, c'est de la glace. A priori, il vaut mieux s'équiper avec des bonnes chaussures, donc avoir une bonne énergie d'adhésion sur le sol. La taille et la nature de l'invité, la nature de la surface du réseau haute, si on a des murs en terre ou des murs en glace. Structure des murs du réseau, la structure elle-même, bien sûr, ça peut être plus ou moins tortueux. L'étendue du réseau, et puis, évidemment, dans tous les eaux de ports, on peut avoir également des cul-de-sac. Alors, si je traduis ça d'une façon un petit peu plus scientifique, à nouveau, eh bien, voici les paramètres importants. Ça va être la taille du port, la géométrie du port, la surface du port, en particulier qui peuvent être... Ces surfaces peuvent être modulées, fonctionnalisées par des groupements organiques ou minéraux. La structure elle-même du mur, en tant que composition, la topologie du mur, sa fonctionnalité, et puis les distributions de la taille des ports, les connectivités du réseau poreux. Alors ça, ce sont les paramètres, je dirais, scientifiques qui sont importants dans l'étude des matériaux poreux. Alors, au niveau des matériaux poreux, vous en connaissez déjà un bon nombre qui sont commerciaux. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les plus classiques. Les argiles, les charbons activés, les éolites. Pour l'extraction de pigments, l'affinage des huiles, le traitement d'huile élémentaire, l'extraction de solvants. Les charbons activés, c'est connu, je dirais, depuis l'Antiquité, comme désodorisant, par exemple. Maintenant, ce sont des extracteurs d'azote de l'air, des purificateurs. La purification avec les charbons, c'est quelque chose d'assez classique. Du côté des éolites, bien entendu, ces fameux tamis moléculaires, vous avez contrôle des polluants, des propriétés d'extraction, de séchage, etc. Alors, pour les charbons, je dirais, activés, il y a un domaine qui est très important aujourd'hui, c'est celui de l'énergie. J'en parlerai en deux mois à la fin. Bien sûr, beaucoup plus dans l'exposé de la semaine prochaine. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui sont conducteurs à large porosité. Ça peut être intéressant au niveau du stockage de l'énergie et de la conversion de l'énergie. Et du côté des éolites, évidemment, il y a un domaine qui a été très, très exploré et qui continue à l'être, c'est celui de la catalyse. Mais il y a d'autres types de matériaux que vous connaissez. Les gels de silice, vous les connaissez, parce qu'en général, vous vous en servez pour regarder s'il va faire beau ou s'il va faire moins beau en fonction du degré d'humidité, puisqu'il y a des changements de coloration à partir du moment où on met du cobalt à l'intérieur. Donc, ce sont des systèmes connus pour le séchage, en particulier, des séchants également dans tous les systèmes d'emballage. Ce sont des contrôleurs d'humidité d'une façon générale. Les alumines activées, vous voyez, avec un certain nombre de propriétés assez classiques. Et puis, finalement, des matériaux qui sont très, très utilisés au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours. Les polymères et les résines, purification d'eau, extraction de stéroïdes, d'aminoacides, de protéines, en fait, tous les problèmes de séparation. Mais en général, au niveau académique, en tous les cas, pour les gens qui sont dans la salle, les polymères sont un petit peu moins connus, les polymères poreux. Donc, je ferai un cours là-dessus. Donc, les matériaux poreux, bien entendu, la taille des pores compte. Et donc, la première idée, c'est de comment les classer, ces matériaux. Et donc, ces matériaux, il y a un classement qui a été accepté au niveau international. C'est le classement du UPAC. En fait, on classe les matériaux poreux en fonction de la taille des trous, en fonction de la taille des pores. Donc, quand on va vers les toutes petites tailles, c'est-à-dire typiquement entre 0 et 20 anstrum, ou 0 et 2 nanomètres, ce qu'on appelle les microporeux, les matériaux microporeux. Les exemples les plus classiques, ce sont les éolithes ou certains polymères de coordination. Je reviendrai là-dessus. Lorsque l'on dépasse cette fameuse petite limite, qui est, bon, c'est artificiel, de 20 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on appelle des matériaux mésoporeux. Donc, ces matériaux mésoporeux, on en trouve, par exemple, dans certains polymères de coordination à grosses cages, ou bien dans les argiles à piliers. Donc là, on trouve même des distributions doubles, en fait. Et puis, lorsque l'on va un petit peu plus loin, on trouve également, dans le même domaine des mésoporeux, tout ce qui est solide, mésoporeux organisé, donc les fameuses silices, qui sont faites, en fait, en présence de savon. Et je reviendrai là-dessus. Donc, ce sont des systèmes qui sont relativement classiques aujourd'hui, qui étaient novateurs dans les années, je dirais, 80, 90, mais qui, maintenant, deviennent des matériaux très classiques au niveau des laboratoires. Et puis, quand on dépasse cette fameuse limite des 500 angstroms ou des 50 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on a... On rentre dans le domaine de tout ce qui est matériaux macroporeux, macrocellulaires, bousses, et là, évidemment, il y a encore des sous-catégories en fonction de la taille de ces macropores. Alors, un matériau à structure hiérarchique, c'est un matériau, pour résumer, qui va présenter à la fois des petits trous, des petits ports, et puis des grands ports, par exemple. Donc, au moins, une distribution à bimodale au niveau de la porosité. Alors, justement, je voudrais simplement faire des relations rapides et simplistes entre la taille, la distance des ports et les phénomènes physico-chimiques. Donc, tout ce qui se fait à l'échelle nanométrique, que ce soit des liaisons chimiques ou des liaisons, bon, je dirais, physico-chimiques du type électrostatique, en fait, ces interactions sont entre 0 et 1, voire 2 nanomètres maximum. Quand vous faites de la RMN et que vous utilisez les processus de polarisation, vous savez très bien que l'information même du spin, elle ne va pas dépasser un nanomètre, dans le meilleur des cas, ou un nanomètre et demi. Donc, typiquement, ça, c'est le domaine des liaisons chimiques au sens large. Lorsqu'on va vers les tailles plus grosses, je dirais, 2 nanomètres et plus, eh bien, typiquement, c'est le domaine des premiers assemblages micellaires, de ce qui permet de faire des cristaux liquides, par exemple. Et puis, les tailles encore plus grosses, donc, de quelques dizaines de nanomètres à quelques microns, ce sont des domaines typiquement caractérisés des micro-séparations de phases et des domaines encore plus grands au niveau de la taille, c'est ce qu'on appellera les macro-séparations de phases. Et donc, à toutes ces interactions correspondent, finalement, des microports, vous voyez, des mésoports, des macroports, je dirais, de la catégorie de petite taille et puis des très gros macroports. Donc, il y a une relation qui est assez évidente de mon point de vue. Alors, pour un matériau poreux, évidemment, la surface poreuse, la surface mesurée, la surface spécifique compte. Alors, comment la mesure-t-on ? En général, ce que l'on fait, c'est que l'on fait un isotherme de physisoption où on mesure le volume de gaz absorbé par unité de masse en fonction d'une variation de la pression partielle d'un adsorbat. En général, c'est un gaz et évidemment, on travaille à la température de l'iftifaction, 77 Kelvin pour l'azote et puis, je crois que c'est 87 pour l'argon. Pourquoi ? On travaille, eh bien, simplement parce que ça permet d'utiliser des pressions dans un domaine raisonnable. Et donc, en fait, quand on balaye finalement cet isotherme d'absorption, au niveau donc du remplissage, on remplit d'abord les tout petits ports, les microports et donc ça correspond à cette montée importante que vous voyez là. Puis, vous arrivez sur un plateau où on commence à remplir de façon monocouche ou multicouche les mésoports et lorsque vous voyez ce saut, ça correspond à ce qu'on appelle classiquement la condensation capillaire. Et donc, toutes ces mesures permettent finalement d'obtenir des petits ports, je vous rappelle, en dessous de 2 nanomètres, des mésoports jusqu'à 50 nanomètres mais quand on va au-delà, eh bien, il faut utiliser d'autres méthodologies par exemple, des méthodologies comme l'intrusion de mercure qui permet justement de caractériser tout ce qui est macroporeux. Évidemment, l'une des difficultés de l'intrusion de mercure, ce n'est pas la toxicité du mercure, c'est que c'est destructif finalement pour le réseau alors que les méthodes d'absorption par gaz, on peut espérer et attendre une certaine non-destruction d'échantillons. Alors, voilà en fait les différents points et là, j'ai trouvé un petit dessin qui symbolise finalement les différents phénomènes, vous voyez, l'absorption des micropores, puis les monocouches qui commencent à se former, puis on commence à faire de la multicouche et là, on remplit l'essentiel de la mésoporosité. Alors, il faut évaluer finalement également ces surfaces et donc, on s'en sort comme un, on transforme cet isotome de physisorption en utilisant en général deux techniques, soit une technique de modélisation basée sur la DFT, donc la théorie de la fonctionnelle densité, donc ça, c'est de la simulation, soit on utilise finalement les données de l'absorption, on les transforme suivant un modèle, vous voyez, qui n'est pas tout récent de 1938, c'est ce qu'on appelle le modèle BET et ça permet finalement la détermination des surfaces spécifiques. Alors, dans ce que j'ai lu et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, je crois que maintenant, il faut être, surtout pour les grandes surfaces, il faut être très prudent quand on utilise le modèle BET parce que je vous conseille en fait pour les gens du labo en particulier d'aller lire cet article-là et celui-là, vous aurez un certain nombre d'éclaircissements parce qu'en fait, il y a des conditions très importantes pour pouvoir appliquer ce modèle. En général, ce que les gens appliquent toujours, c'est d'arriver à calculer finalement la surface BET au début pour les faibles pressions dans un domaine linéaire avec un paramètre qui traduit l'absorption qui est le paramètre C qui doit être positif mais ça ne va pas au-delà très souvent et en fait, la plupart des critères ne sont pas satisfaits ce qui veut dire que la plupart des surfaces qui sont déterminées, à partir du moment où vous n'allez pas au bout finalement des contraintes du modèle, l'incertitude, elle est au moins de 20%. Donc, si vous avez une surface de 5000 m² par gramme, ça veut dire que vous vous trompez de 1000 m² ou vous pouvez vous tromper de 1000 m² et ça, je pense que les étudiants doivent en avoir conscience. C'est très important. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'annoncer un grand chiffre qu'un petit chiffre mais il faut que le chiffre soit juste. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée des tailles en fait et des surfaces, là ici, j'ai reporté une surface d'une particule en m² par gramme en fonction du diamètre de la particule. Donc, ça se casse facilement en faisant l'hypothèse d'une sphère. Ça dépendra de la taille essentiellement et puis de la masse volumique. Donc, pour une masse volumique de 3 grammes par centimètre cube, vous voyez, typiquement quelque chose d'un petit peu plus léger que l'oxyde de titane. Voilà ce que l'on trouve. Pour un micron, on a des surfaces de l'ordre de 2 m². C'est simplement pour vous donner des ordres de grandeur. Pour 10 nanomètres, eh bien, on est à 200 m² et pour un nanomètre, aux alentours de 2000 m². Vous voyez, globalement, c'est les microports, les mésoports, les macroports. Alors maintenant, si je veux aller vers des grandes surfaces, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, il faut que, finalement, j'obtienne, par exemple, des ports de plus petite taille. Donc globalement, avec cette relation-là, je vois bien que la surface va augmenter lorsque la taille des ports sphériques ou des particules sphériques, si vous préférez, diminue. Alors, si on fait un calcul très simple, si je prends des ports de 5 angstroms et que je prends une masse volumique qui correspond finalement à un matériau carboné avec des murs très minces, je vais trouver une surface qui est de l'ordre de 8000 m² par gramme. Et c'est à peu près entre 2 m² par gramme et 800 m² par gramme qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des surfaces qui sont publiées se trouvent. Donc là, je passe, parce que je reviendrai sur ça. Ça vous donne un peu les idées sur les surfaces aujourd'hui. Donc les argiles, les zéolithes, vous voyez, les matériaux type l'acilis. En gros, on est entre 500 et 1500 m² par gramme. Les charbons activés, il y a des systèmes commerciaux aujourd'hui qui sont à plus de 3000 m² par gramme. Il faut quand même le signaler. Et puis ça, c'est des nouveaux, je dirais, microporeux organiques qui vont jusqu'à 4000 et puis des records dont on reparlera finalement dans les cours. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu, je vais vous faire un petit peu une étude un peu transversale finalement des différents matériaux poreux. En fait, en particulier, je vais commencer par des choses qui sont très anciennes telles que les argiles, les charbons et les zéolithes. Je reviendrai très fortement sur les charbons, bien entendu, dans un second cours. Alors, les matériaux à base d'argile, ce n'est pas nouveau. J'ai cherché un peu dans la littérature. En fait, les premières argiles pour poterie, on a des argiles il y a 18 000 ans qui ont été utilisées. Donc, ce sont des matériaux qui sont abondants, accessibles, qui au début ont été énormément utilisés pour de la construction, mais également, vous voyez, pour de l'absorption, pour de la poterie, pour de la conservation. Donc, ces argiles sont des matériaux, vous voyez, qui sont des aluminosilicates. Il y a beaucoup d'argiles naturelles et également des argiles de synthèse. Typiquement, ce sont toujours des alumines silice avec d'autres types de métaux, du magnésium ou même des métaux de transition. Et puis, vous avez une autre famille qui est proche des argiles, je dirais proche dans le sens du fait que ce sont également des matériaux lamellaires très utilisés. Ce sont ce qu'on appelle les hydroxides doubles lamellaires. Et ces hydroxides doubles lamellaires, un des représentants les plus classiques et naturels, c'est l'hydrotalcite. Vous voyez, ce sont des hydroxides doubles, hydroxylés, mais à nouveau avec des cations, je dirais, autour de l'alumine, de métaux, d'alcalinotéreux. Alors, ce qui est important dans ces matériaux lamellaires, justement, c'est qu'ils sont constitués soit de feuillets, soit avec des espaces interfeuillets, soit de tunnels. Et en fait, finalement, leurs propriétés d'absorption sont essentiellement dues aux interactions qui ont lieu entre des molécules invitées, vous voyez, et puis ces espaces vides. Et donc, en fait, ils ont été énormément étudiés. Pourquoi ? Parce que finalement, les argiles, à la base, ce n'est pas cher au début. Et il y a plein de propriétés intéressantes derrière. C'est moins fancy. On ne fait peut-être pas des jacks avec des argiles, mais ça peut être très efficace. Et donc, en fait, avec des très grandes variétés, donc de structures de composition chimique, la charge des feuillets peut être modulée, donc les propriétés d'absorption, la nature des espèces. on peut insérer, on peut insérer, par exemple, non seulement des polluants, mais également, on peut insérer, par exemple, un monomère organique qui va polymériser. Et je vais avoir une... Je vais me servir de l'insertion pour faire un point d'ancrage sur un nœud de réticulation. Et ça, ça va me faire des charges minérales hyper efficaces, par exemple, pour réticuler des polymères. Et donc là, il y a des tas d'applications que je vous montrerai. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Alors le seul exemple que je voudrais vous montrer rapidement, c'est un exemple qui est connu et que j'aime bien, c'est celui du bleu maya. En fait, le bleu maya, sa composition, c'est une argile fibreuse qui est la paligorsquite. Donc ce n'est pas une argile lamellaire, mais c'est une argile qui a des tunnels. Et donc, en fait, dans le bleu maya, la coloration vient finalement de l'anil qui contient ce colorant qui s'appelle l'indigo. Et alors donc, ce sont dans les tunnels de cette argile que s'insère finalement ce colorant pour former le bleu maya. Et donc, c'est une argile qui est microporeuse puisque vous voyez la taille des canaux, elle est bien en dessous de 2 nanomètres. On est aux alentours d'une moyenne de 5 angstroms. Et puis, c'est ce que les explorateurs ont trouvé en 1946, ces fameux bleus sur les temples mayas, en particulier dans le Chiapas et dans d'autres régions du Mexique. Alors, ce qui les a énormément étonnés à l'époque, c'est que finalement, les bleus étaient d'une qualité remarquable alors que le Chiapas, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est humide, c'est 40 degrés, c'est l'enfer au niveau du temps. Et donc, pour la dégradation des colorants, c'est quelque chose qui est très efficace. Et bien, malgré ça, les bleus se sont conservés. Ils ont été faits par mélange, ébroillage et chauffage. Donc, en fait, la plupart de ces bleus sont relativement bien conservés puisque c'est l'argile, finalement, la partie minérale qui protège le colorant. Alors, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce qu'on est vraiment originaux lorsqu'on parle de mécanosynthèse ? Je ne pense pas parce que là, c'est typiquement ce que l'on fait. C'est de la mécanosynthèse, mais il y avait quelques années d'avance sur nous. Alors, le bleu indico, qu'est-ce que ça donne comme stabilisation ? Une meilleure stabilité thermique à l'humidité et aux acides, ça, c'est quelque chose de connu. Donc ça, c'est une vieille histoire que j'ai déjà racontée. Par contre, au niveau des applications des argiles, eh bien, ce sont des absorbeurs, mais également, ce sont des matériaux de renfort et d'allègement dans les nanocomposites de l'automobile pour les bateaux et ça, vous en avez des quantités pratiquement partout. Et c'est vraiment l'utilisation de ces charges avec des porosités accessibles qui est un des facteurs déterminants pour l'optimisation des propriétés mécaniques. Alors, je ne dirai rien de plus sur les argiles simplement parce que je me suis longuement étendu dans une leçon qui est toujours sur Internet, la leçon 3 de Marc. Et en fait, avec Francisco et Iva, on a rédigé, suite à cette leçon, finalement, un article de revue. Donc, pour les gens qui seraient intéressés en particulier par les matériaux lamellaires d'une façon générale, je vous invite à lire cet article ou à aller écouter finalement la leçon de 2011. Alors, du côté des charbons pour eux, les charbons, ce n'est pas nouveau. En fait, ça a été utilisé depuis très longtemps dans la métallurgie comme absorbeur purificateur avec des mises en forme qui peuvent être très variées. Vous voyez, ça, c'est des mises en forme, je dirais, classiques de granulés, mais également, la fibre et le fil de carbone, les tissus en carbone, etc. Ce sont des systèmes qui sont, je dirais, sont tout assez classiques. Alors, il y a eu un renouveau sur les carbones récemment grâce aux recherches en fait sur ce qu'on appelle les supercapacités. En fait, ce sont des supercondensateurs qui permettent d'obtenir des densités de charge très élevées, vous voyez, de l'ordre de 10 kW par kilo, et c'est énorme. Par contre, par rapport aux batteries, des densités d'énergie beaucoup plus modestes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène qui permet de générer finalement ce stockage n'est pas un phénomène rédox comme dans toutes les batteries où on change l'état d'oxydation et ça, ça fait de la diffusion, ça demande du temps. C'est simplement un phénomène électrostatique. Et donc, le fait que ce soit un phénomène électrostatique, ça permet finalement d'avoir des constantes de temps qui sont de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Donc, des temps de charge qui vont être très très courts. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire par rapport aux batteries. Aujourd'hui, en fait, au niveau des recherches, l'une des limitations sur ces systèmes-là, c'est les tensions qui sont de l'ordre de 3 volts parce qu'il y a dégradation des solvants à ces tensions-là. Mais globalement, c'est un domaine qui est très très actif et je dirais le point vraiment de départ de cette recherche de façon conséquente, ça a été l'article de Patrice Simon et de Pierre-Louis Taberna en 2006. Vous voyez, c'est quand même relativement récent. Il y a énormément de chercheurs qui investissent justement dans la recherche de nouveaux matériaux, pas forcément des matériaux carbonés uniquement, mais des matériaux qui vont présenter justement ces propriétés de supercapacité. Alors, dans le cadre du cours, je vous parlerai également de carbone mésoporeux et microporeux avec, vous voyez, un ensemble de propriétés absorbant des systèmes de référence parce qu'à partir du moment où on a des ports bien calibrés, on peut faire des modèles je dirais de façon plus simple. Évidemment, ce sont des matériaux intéressants pour le stockage et la conversion d'énergie. des supports de catalyseurs ou même voir des catalyseurs intéressants. Donc, le prochain cours d'ailleurs va être centré finalement autour des matériaux carbonés et surtout sur les différentes approches qui sont utilisées pour obtenir justement ces matériaux carbonés. Alors maintenant, on va passer à une autre catégorie de matériaux qui ne sont pas les matériaux nouveaux qui sont en fait tout ce qui tourne autour des zéolithes et certains microporeux minéraux. Alors, les zéolithes, à nouveau, si on regarde l'historique, eh bien, ils n'ont pas été utilisés au départ uniquement pour leur propriété de porosité. Ce sont des systèmes abondants, légers, peu coûteux, avec une résistance acceptable à l'érosion, facile à travailler, on peut en faire des briques, avec un bon contrôle finalement du degré d'humidité et puis c'est un régulateur thermique. Et ça, c'est la structure poreuse qui amène ça. Et donc, vous voyez, il y a eu des constructions, il y en a un grand nombre qui ont été réalisés sur la base de l'utilisation de ces zéolithes, typiquement. Alors, les zéolithes, qu'est-ce que c'est ? Finalement, ce sont des aluminosilicates qui ont été découverts et nommés par Alex Kronsted, vous voyez, en 1756. Donc, zéolithe, ça veut dire pierre qui boue, du grec zéo et puis de litho, ce qui veut dire la pierre, simplement parce que quand on les chauffe, on voit arriver en surface quelques petites bulles et que, bon, c'est une pierre qui semble bouillir, c'est simplement l'eau qui a été absorbée. Et donc, aujourd'hui, au niveau des zéolithes naturels répertoriés, il y en a 67 et au niveau des synthétiques, vous voyez, il y en a 234 dont on connaît très bien la structure et 11 qui sont, je dirais, cristallines mais mal cristallisées et donc que j'ai classées dans une autre catégorie. Alors, les pères fondateurs finalement de cette aventure zéolithique, ce sont des industriels, Barère et Milton, qui travaillaient en particulier Barère à l'Union Carbide et donc c'est quelque chose qui n'est pas récent. Vous voyez, même moi, je n'étais pas né à l'époque, en 1945. Alors, je ne parle pas de certains qui sont dans la salle. Et donc, ça a été développé par ces Union Carbide donc ça veut dire qu'on cherchait des absorbeurs, ce qu'on appelle des tamis moléculaires et également des catalyseurs. Alors, voilà, typiquement, vous voyez, une sodalite avec ses formes de cages. Je vais revenir un petit peu sur l'identification finalement de ces structures. Mais d'abord, je vous rappelle que la base finalement de la construction d'une zéolite, c'est un silico-aluminate où vous avez des ponts entre le silicium et l'oxygène et en fait, la charge, vous n'avez pas une compensation de charge totale, vous voyez bien que vous avez un excès de charge et cette charge, en général, elle est compensée par un cation, un cation qui est souvent ajouté au moment de la synthèse, par exemple, de la soude, ça permet d'inclure du sodium. Mais ce qui est très intéressant dans ces zéolites, c'est évidemment la structure, mais également l'acidité qui peut être modulée en fonction du rapport entre le silicium et l'aluminium. Donc en fait, ce sont des matériaux qui peuvent... Et donc, comment on les représente, vous voyez, ces zéolites ? Eh bien, ça, c'est une structure, je dirais, dessinée à la main, mais en gros, chaque sommet, ici, va correspondre à un tétraèdre et les traits, en fait, ici, pleins correspondent à des arêtes, donc à des ponts, soit entre deux siliciums, soit entre un aluminium et un silicium. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on représente finalement les structures en 3D des zéolites, les topologies. Alors, je vous refais un petit dessin, vous voyez, dans cette structure où il y a à la fois des ports carrés et des ports hexagonaux. Bon, elle est représentée ici. Eh bien, à nouveau, tous ces points-là représentent un tétraèdre, alors que les traits, ici, tous les traits représentent une liaison entre les métaux, donc entre le silicium et le silicium, par exemple, et entre le silicium et l'aluminium. Alors, il y a énormément de zéolites, c'est ce que je vous ai dit au départ avec les chiffres, donc avec des topologies très, très variables et très intéressantes et des tailles, finalement, de porosité qui sont très variables. Alors, ce qu'il faut retenir un petit peu, si vous avez quelque chose à retenir sur les zéolites, c'est que, finalement, le diamètre des ports, il y a une corrélation entre le diamètre des ports et le nombre de tétraèdes qui sont présents dans la zéolite. En particulier, vous voyez, j'ai pris un exemple, quand on va de la sodalite à 4 tétraèdes à la phogazite à 12 tétraèdes, eh bien, la taille des ports passe de 2,6 angstrom à 7,4 angstrom. Et là, intermédiairement, vous avez quand même, ce n'est pas une corrélation linéaire, mais vous avez une corrélation directe entre, finalement, le nombre de tétraèdes que vous arrivez à former dans cette zéolite et la taille des ports. Alors, ces matériaux ont été utilisés comme tamis moléculaires, échanges de ions, dans la séparation et de la purification, comme catalyseurs, bien entendu, comme détergents, comme vecteurs dans l'agriculture, mais également dans le domaine biomédical, et puis comme des additifs de construction parce que, tout simplement, les zéolites naturels, ce n'est pas très coûteux. Alors, il y a eu énormément de recherches qui ont démarré, vous voyez, à peu près dans les mêmes années pour substituer, finalement, le cation compensateur de charge par des molécules organiques. Ce qui se cachait derrière ces recherches étaient deux faits marquants que les gens ont essayé d'obtenir. C'était une variation importante du rapport silicium-aluminium, en particulier d'aller vers des zéolites purement siliciers et donc, ça fait varier forcément les acidités des zéolites et puis également, cet effet gabarit ou template permettait également de changer finalement la taille des trous en fait, pour obtenir finalement des porosités un petit peu plus larges. Alors voilà des exemples qui ont été faits dans ces années-là. Alors donc ça, c'était les systèmes classiques à base d'ammonium tétrasubstitué et puis en gros, ensuite, il y a eu des molécules beaucoup plus grosses, par exemple, comme ce trispirolydium, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus gros mais également avec des azotes qui peuvent se protoner avec des charges plus importantes. Donc en fait, densité de charge plus grosse, plus grande, ça permet d'obtenir finalement des structures différentes et voilà ici une des structures par exemple du ZSM-18, vous voyez, avec des trous qui sont beaucoup plus larges. Donc, suite à ces travaux, en fait, quand on regarde la littérature, il y a une ouverture vers les non-silicates de ce qu'on appelait les zéotypes parce qu'on s'est dit finalement, le phosphate, les phosphates d'aluminium c'est connu et puis le phosphate c'est un tétraèdre donc c'est un bon cheval pour essayer de faire des substitutions et d'aller vers d'autres types de zéolites. Alors par exemple, vous voyez le groupe de Ferré et ça je pense que c'était la thèse de Thierry Loiseau d'obtenir donc des matériaux microporeux à réseau ouvert sans silicium en fait, essentiellement, vous voyez, avec des phosphates et des tétraèdres d'aluminium et de phosphate et également, je dirais, des coordinations qui peuvent être variables grâce aux éléments de transition. Et vous voyez ici les tailles des micropores, et bien on a agrandi très fortement par rapport aux zéolites conventionnels. Et donc ça c'était, je vous dis, la thèse de Thierry, l'oiseau et ça ce sont des thèses qui ont eu lieu au Mans. C'est pour ça que ces matériaux, si vous les cherchez dans la littérature, on va les appeler Université du Mans, U-L-M, Université de Le Mans. Vous voyez pas ? Ah bon, pardon. Ah oui, non, non, pardon, je croyais que vous changez de distance focale. Je continue. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a eu, comme je dirais de mon point de vue un peu percée nouvelle dans le domaine des zéolites ? Eh bien, il y a eu l'arrivée des métalloséolites en particulier. Et donc, en particulier, métalloséolites, ça veut dire que ce sont des métautiques de transition ou bien des terres rares. Et donc, vous avez au Portugal le groupe de Joao Rocha qui a énormément travaillé en particulier sur les lantanides avec des propriétés optiques. Donc ça, c'est intéressant parce que ça reste des matériaux poreux. Il y a toutes les nouvelles zéolites qui ont été découvertes par le groupe d'Avelino Corma, essentiellement avec un regard vers la catalyse. Donc, Avelino Corma, c'est un groupe qui est mondialement connu. Alors, du côté français, eh bien, il y a toute une école des zéolites qui était à Mulhouse, en fait, en particulier tout le démarrage sur les zéolites fiorés, les phosphates et également de nouveaux matériaux zéolithiques. C'était l'équipe de Mulhouse. Alors, en gros, par ordre d'âge, j'ai classé un petit peu les gens, mais j'irais la personne qui a été un petit peu le père fondateur, c'est Jean-Louis Guth de toute cette affaire. Ensuite, au niveau national, il y a des choses assez originales qui se font au niveau des nano-ézéolites. Et donc, c'est Svetlana Amintova et Valentin Valchef à quand ils développent ce genre de choses. Et en particulier, à la conférence de février, Madame Amintova viendra vous faire un exposé là-dessus. Et puis, à Montpellier, il y a François Flagula et Francisco d'Irenzo qui, en fait, sont des gens qui ont travaillé énormément dans le domaine des éolites. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme ouverture du côté des éolites ? Et je vais vous choisir un exemple que je trouve un petit peu amusant en particulier. Donc, ce que je vous disais, c'est que les éolites conventionnels, ce sont des associations de tétraèdres. Et puis, fin des années 80 et début des années 90, il y a eu une nette ouverture finalement vers les éolites qui mélangent les tétraèdres et puis les systèmes à base de métaux de transition et de l'anthanide et en particulier le groupe d'Orocha a beaucoup participé à cela. Vous voyez, par exemple, des métallos silicates, ce sont des titanos silicates où vous allez avoir non seulement les tétraèdres, je dirais, classiques de la silice qui sont maintenant réticulés par des octaèdres de titane, de TiO6 et donc ça donne des degrés d'ouverture supplémentaires dans des structures qui sont totalement originales. Et donc, vous voyez, en fait, il y a eu un brevet en 1989 et le premier article, je dirais, assez marquant qui donne finalement les premières structures des titanos silicates, c'est un article qui a été publié à Nature par Rocha, Anderson et Terazaki. Terazaki, c'est un japonais qui est un excellent microscopiste parce qu'il y a un travail de microscopie très très important à faire pour remonter finalement aux structures de ce genre de matériaux. Alors, l'exemple que je vais utiliser pour illustrer finalement les zéolithes, je ne vais pas utiliser un exemple qui vient de la catalyse parce que ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres cours et puis c'est quelque chose d'assez classique. Je vais utiliser un exemple qui est intéressant pour le domaine médical. Vous voyez, cette zéolithe, c'est un zirconium cyclosilicate qui a cette structure-là donc avec, vous voyez, des polyèdres de coordination élevée dans lesquelles le zirconium est au centre et puis associée par ces petits tétraèles ce qui correspond au silicium. Et vous avez donc des caches qui sont accessibles via ces fenêtres ZR3 et C4 avec, vous voyez, des tailles qui tournent autour de trois instruments, de toutes petites tailles. Et donc, ces systèmes-là sont utilisés pour traiter une maladie qui s'appelle l'hypercaliémie qui correspond finalement à un excès de potassium dans le plasma sanguin. Typiquement, quand la concentration de potassium dépasse 5 mmol par litre, vous êtes atteint de ce genre de problème créant en fait des arrhythmies, des troubles conductifs, des arrêts cardiovasculaires. Donc, ça peut être quelque chose de très sérieux et c'est fréquent chez les patients atteints d'insuffisance rénale, chronique, de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme traitement ? Il y a un traitement hospitalier qui est assez lourd à l'insuline ou bien des traitements ambulatoires qui sont beaucoup plus facilement acceptés par le patient quand c'est possible. Et jusqu'à maintenant, ce qu'il y avait, c'était essentiellement des régimes échangeuses d'ion qui étaient administrées par voie orale ou rectale. Mais avec des niveaux d'efficacité, une régime échangeuse d'ion, ce n'est pas très sélectif. Alors, justement, l'utilisation de cette zéolide ZN9 est beaucoup plus efficace puisque, en gros, dans l'heure avec une dose de 10 grammes, vous retrouvez finalement des taux de potassium normaux en une heure. Donc, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Et puis, ces taux de sérique normaux de potassium sont maintenus, en fait, avec des droses journalières de l'ordre de 5 à 10 grammes, une seule fois par jour, par rapport à une résine. Et la capacité d'absorption de potassium de cette zéolide est neuf fois supérieure à celle des résines polymères organiques telles que le polystyrène sulfonate de sodium qui est une des résines utilisées. Et comparée aux résines, à nouveau, cette zéolide est plus sélective d'un facteur 125 pour le potassium par rapport au calcium. Donc, il y a une sélectivité qui est déjà énorme de cette zéolide. Alors, l'analogie qui a été faite pour expliquer cette sélectivité, c'est avec les fameux canaux ioniques, en fait, qui sont des filtres sélectifs du potassium qui existent finalement en biologie et en particulier dans la membrane cellulaire. Ce sont des canaux qui sont totalement hydrophobes et lorsque le potassium passe dans ces canaux, il est obligé de se déshabiller complètement de sa sphère de solvatation, il enlève toutes les molécules d'eau. Et ensuite, c'est vraiment les interactions par liaison hydrogène autour du cation et la taille finalement de ce canal qui gère finalement la sélectivité. Et ça, ce sont des études qui ont été faites, je dirais, sur de nombreux cations en comparant le potassium à pratiquement tous les métaux alcalins et tous les métaux alcalinotéreux. Alors, cette fameuse cage à trois angstroms, elle est très, très efficace. Le cation, le potassium, doit se déshabiller au moment de l'absorption avec des distances qui sont en parfaite adéquation avec la taille du potassium. Quand vous comparez, vous voyez, par rapport, le potassium, il est à la distance idéale pour optimiser finalement l'énergie d'absorption et d'interaction, le sodium beaucoup moins, le potassium encore moins. Donc, en fait, déjà, le sodium et le potassium hydratés sont plus gros et nécessitent plus d'énergie pour se libérer de l'eau, de leur sphère d'hydratation, premier point. Ensuite, ils sont trop petits pour maximiser les interactions que vous voyez là avec les oxygènes. Et donc, au niveau de l'énergie, l'échange du sodium par le potassium est beaucoup plus facile et il y a une différence de 20 kcal par mol, ce qui est énorme. Et donc, c'est un matériau qui est très intéressant au niveau de l'efficacité. Et c'est assez simple, finalement, c'est une cage du zirconium-silicium. Alors, la question qu'on peut se poser, oui, mais du zirconium, attention, ça peut présenter des problèmes de toxicité. Alors, je vous rassure, ça a été analysé à la fois par l'European Medicine Agency et également par la FDA américaine qui est l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments. Et donc, c'est un système qui a été validé, qui a été vendu dans un premier temps par une société qui s'appelle ZS Pharma puis ensuite par AstraZeneca. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas présentés simplement dans un powerpoint mais qui sont réellement utilisés dans la vie courante. Alors, maintenant, je vais passer aux microporeux organiques et puis, c'est une image que j'aime bien. En fait, vous voyez, c'est l'image d'un échafaudage et donc, certains microporeux organiques présentent des degrés d'organisation intéressantes et donc sont cristallisés mais quand vous voyez cet échafaudage, ce n'est pas très compliqué de comprendre ce qui peut se passer. Ici, vous avez donc des croisillons et puis des montants. Donc, si vous montez cet échafaudage très rapidement, ça va être le bazar. C'est-à-dire, vous n'allez pas obtenir quelque chose de régulier. Ça, ça me paraît évident. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir une porosité, enfin, un espace entre les différents montants. Ça, ça va vous donner lieu à des polymères, des polymères microporeux qui peuvent être intéressants. Par contre, si vous le montez relativement lentement, eh bien, vous allez monter un échafaudage, je dirais, cristallin. Et ça, ça sera ce qu'on obtient avec les meufs et les coffres. Mais on n'est pas toujours un ouvrier parfait. Donc, ça veut dire que si jamais ici, tous mes croisillons, je les soude, c'est mort. Ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que va faire le... Eh bien, je vais avoir simplement des systèmes qui vont être vissés. Ça, c'est ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'il y a une réversibilité. Et si je joue sur la réversibilité, eh bien, je vais être amené à pouvoir faire justement des matériaux cristallins. Et donc, c'est un petit peu tout ça que je vais vous raconter dans un certain nombre de cours. Alors, on les classe un peu les polymères amorphes poreux avec des noms de famille, les PIM, PAM, POUM. Enfin, bon, ça, ce sont les appellations habituelles que vous trouvez dans ces domaines. Voilà, bon, une représentation schématique. Donc, ça sera un des cours. Les polymères poreux cristallins de type COF. Et donc, ce sont des systèmes qui sont condensés avec des espaceurs rigides. Donc, vous avez ici les montants et ici, bon, les cardans, en fait. Et ces réactions sont réversibles. Et cette réversibilité vous permet d'aller vers des édifices qui sont relativement bien ordonnés et cristallisés. Alors, puis, il y a des systèmes beaucoup plus exotiques, donc des systèmes qui sont obtenus, le réseau est obtenu à travers des liaisons hydrogènes ou bien des systèmes moléculaires, finalement, où on condense simplement des cages organiques et puis je vous ferai un cours également sur les polymères. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence d'introduction, je vais simplement vous montrer des exemples autour de, justement, ces systèmes qui sont des associations de caches poreuses et également des polymères de coordination. Donc, ces exemples-là, eh bien, comment fait-on ? Voyons, on a une première réaction qui est une réaction de couplage entre une aldéhyde et une amine, donc c'est une réaction assez simple qui est équilibrée pour aller former dans les conditions de synthèse et de dilution. Voyez des cages, puisque ça, en jouant sur la stoichiométrie, des cages qui vont être contraintes par la forme, finalement, des molécules qu'on choisit. Et donc, ça veut dire que ces cages, vous voyez, vous avez forcément des trous ici et ensuite, on contrôle, finalement, la cristallisation de ces cages pour obtenir, vous voyez, des cristaux de grande taille, microniques dont on peut faire la structure et voyez ici, par exemple, les spectres, pardon, les difractogrammes, le difractogramme de rayons X qui montre que le système est très bien organisé. Donc, en fait, finalement, c'est de la cristallisation de cristaux moléculaires. Et donc, ça, je pense que ce concept-là, il est utilisé avec des molécules organiques, mais il peut être utilisé avec à peu près n'importe quoi. c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un polyanion et j'en connais avec des très gros trous, pas des petits polyanions genre Kegging, des très gros trous et que vous les précipitez de façon astucieuse, vous allez gérer, finalement, cette porosité. La différence que vous allez avoir à l'arrivée, elle va être où ? Elle va être, c'est que quand vous allez vouloir faire votre article surface spécifique en mètre carré par gramme, donc, vous avez d'un côté, vous avez des matériaux carbonés, alors là, ça monte. Si vous faites ça avec des polyanions parce que le concept peut être fait, ça, j'en suis convaincu, avec de la matière minérale, eh bien, dans ce cas-là, la surface, le tungstène, c'est hyper lourd. Mais le concept peut être le même. Alors, c'est des systèmes que j'ai trouvé assez séduisants et intéressants, vous voyez, donc, ça fait sécage et ces cages, en fait, se collent les unes aux autres au moment de la cristallisation. Est-ce que vous voyez ces petites boules de couleurs ? Ce sont les pores qui sont ajustables en fonction, finalement, du choix des molécules de départ. Ça, ça peut être très bien modélisé. Et donc, ça, ce sont des pores, vous voyez, 7 enström, 10 enström, 12 enström, avec des surfaces qui peuvent être atteints de l'ordre de 600 m² par gramme, donc des microporosités internes. Ce qui m'a plu dans cet exemple, c'était un peu le concept qui est intéressant et qui peut être étendu, finalement, ce qui veut dire que, finalement, on n'a pas besoin de réseaux infini, totalement réseaux covalents, pour obtenir des matériaux poreux. Et ça peut être intéressant pour différents domaines d'application. Alors, microporeux, mésoporeux, hybrides, je reviens sur les fameux polymères de coordination. Alors, ces polymères de coordination, vous avez, pour ce système que j'aime bien montrer avec ces deux pinces de crabe, ici, vous avez le montant et ici, vous avez les croisillons. Les croisillons vont s'accrocher ici et puis ces croisillons, ça peut être un métal où bien, très souvent, ce sont des clusters oxyométalliques parce que, finalement, il y a toujours de l'eau qui est présente et puis, de l'eau et du métal, ça donne facilement un début d'oxyde, pour parler simplement, et donc, ça donne des clusters oxyométalliques. Alors, il y a énormément de travail qui est fait là-dedans. Je crois qu'il y a, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 66 000 structures aujourd'hui de MOF et puis plusieurs centaines de mille de publications. C'est un domaine où il y a eu énormément d'activités et j'irais trois grandes familles, mais j'en citerais d'autres, bien entendu. Les MOF, le nom de départ avait été trouvé par Yagi lorsqu'il était à UCLA, maintenant, il est à Berkeley, donc Metal Organic Framework et il a énormément travaillé autour du zinc, des petits clusters de zinc avec, vous voyez, des ligands acétates et évidemment, il faut avoir un ligand au moins bifonctionnel pour faire un réseau, il faut au moins avoir une fonctionnalité de deux, donc en prenant ici une molécule organique avec des carboxylates de chaque côté, eh bien, on va accrocher ces systèmes-là. Du côté français, il y a tout le travail de l'Institut Lavoisier, ce qu'on appelle l'Émile, essentiellement avec des, toujours des carboxylates, mais avec des métaux de plus haute valence. Pourquoi ? Parce que finalement, les métaux de plus haute valence indépendamment de la topologie qui peut être créée autour, je discuterai de ça en détail dans le cours sur les MOF, eh bien, il y a des problèmes de stabilité qui se posent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un carboxylate qui est une base dure, il faut mettre un acide dur, un acide de Lewis dur en face. Et donc, en fait, il faut se décaler dans les charges. Donc, 3+, 4+, 5+, ça, c'est une possibilité. Par contre, lorsque vous avez des acides de Lewis faibles, mous, je dirais, eh bien, à ce moment-là, les bons couplages, ça ne va pas être avec le carboxylate. Le carboxylate va donner des magnifiques structures et des très beaux papiers. Mais la stabilité, ça va être des riviers azotés, essentiellement, des bases molles. Donc ça, on en discutera de façon beaucoup plus extensive dans le cours sur les MOF. Alors voilà, bon, je prends un exemple pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de composés. Donc on part, vous voyez, d'un métal de tétraède de zinc avec un petit oxygène au centre et puis on découvre, vous voyez, un acide avec deux fonctionnalités. Voilà, ici, ça représente le bâton bleu qui représentait le crabe, les deux pinces et j'accroche à ce zinc. Et donc, ça donne finalement, vous voyez, des assemblages réguliers puisque j'ai un, ici, j'ai un montant qui est rigide. Je vais avoir des assemblages réguliers et puis je vais obtenir ces fameuses structures. Alors évidemment, je peux jouer sur la nature du montant, en fait, avec des dysfonctionnels ou des systèmes un peu plus compliqués en dysfonctionnel, des trifonctionnels ou des systèmes qui vont avoir une topologie totalement différente. Et donc ça, ça va me permettre dans un premier temps de générer des matériaux, vous voyez, poreux. Cette boule jaune représente finalement l'espace poreux. Donc typiquement, ces premiers MOF, c'étaient des surfaces de l'ordre de 2900 m² par gramme. Donc on commence déjà à atteindre des surfaces importantes. Et puis bon, donc plus récemment, vous voyez, en 2010, donc 2005-2010, eh bien les gens, les chercheurs ont commencé à chercher des systèmes un peu plus complexes, toujours avec du zinc parce que ça se fait bien, parce qu'en général, le zinc, c'est pas trop difficile à coupler à ses carboxylates, même si, j'insiste, in fine, c'est pas forcément les plus stables, eh bien vous voyez, en jouant sur deux montants, eh bien on va jouer finalement sur la topologie de l'échafaudage. Vous avez ici un système à trois carboxylates, plan, que vous allez retrouver ici, je vous dise pas de bêtises, que vous allez retrouver ici, vous voyez, par exemple. Puis il y a un deuxième couplage qui est dû à ce montant, donc un système bifényl avec deux carboxylates. Et donc la conjugaison finalement de ces deux systèmes permet d'obtenir, vous voyez, ce qu'on appelle le MOF 210 avec des surfaces qui sont de l'ordre de 6000 m² par gramme avec des volumes poreux qui commencent à être assez conséquents. Alors je voudrais simplement vous montrer un exemple qui vient juste de paraître pendant les fêtes de Noël à Nature Materials et qui est finalement l'utilisation de ces matériaux microporeux comme tamis moléculaires. En particulier, il y a des grands défis qui sont les séparations d'oléphine et de paraffine. Oléphine, typiquement l'éthylène, paraffine, l'éthane. Ce sont des systèmes, vous voyez, qui ont des points d'ébullition assez proches qui au niveau industriel aujourd'hui sont séparés par dissidation cryogénique à moins 160 degrés sous haute pression. Donc ça coûte et c'est énergivore. C'est un matériau, les oléphines sont des matériaux importants puisqu'elles permettent de produire un certain nombre de composés de type polymère, des polyéthylènes ou des oxydes d'éthylène, par exemple. Et donc, un des défis, c'est de remplacer finalement cette étape de dissidation cryogénique par un système qui soit moins énergivore et moins coûteux et typiquement, c'est l'utilisation d'absorbeurs sélectifs à la forme et à la taille des molécules. Alors, ce qui a été fait dans ce dernier article de décembre 2018, c'est un couplage avec des cations qui ne sont vraiment pas toxiques, le magnésium, avec cet acide squarique qui est utilisé, je pense, en cosmétique déjà. Et donc, en couplant ce magnésium, ces petits carrés représentent l'acide squarique, vous avez un système qui va générer un système de polymères de coordination cristallisée et poreux. UTSA, je crois que c'est l'université technologique de San Antonio. Le travail a été fait par deux collègues chino-américains puisqu'en général, maintenant, vous savez que la plupart des labos ont une composante en Chine et une composante dans un laboratoire. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça travaille maintenant. Mais le boulot est super intéressant. Et donc, en fait, vous voyez, ça libère finalement des cages avec typiquement, vous voyez, des canaux cylindriques qui tournent autour de 3 ou 4 ans et en plus, c'est une synthèse qui est facile à faire au kilo. Et donc ça, pour les applications, pour les gens qui regardent les applications ou même peut-être qu'il y a des industriels dans la salle, c'est toujours intéressant parce que si on travaille sur le milligramme, c'est très bien pour une publication. Il faut travailler au niveau du gramme ou du kilo pour aller un petit peu plus loin dans les applications. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette superbe structure ? Vous voyez, quand vous regardez la surface en coupe transversale, vous êtes à 14,4 en strom², ici, la fenêtre. La surface en coupe transversale de l'éthane, elle est à 15,5 en strom². Vous voyez, on arrive à des choses très précises. Et l'éthylène, lui, il est à 13,7. Et bien, cette différence-là va être suffisante pour avoir un absorbeur très, très sélectif qui va absorber l'éthylène et laisser passer l'éthane. Et c'est ce que vous voyez ici sur les quantités absorbées en fonction de la pression. Vous voyez, donc, l'éthane, lui, il passe. L'éthylène, lui, il est très clairement absorbé. Et donc, la sélectivité à l'absorption, il y a un rapport de 10 000 entre les deux, ce qui est déjà très conséquent, avec des taux d'absorption qui sont relativement intéressants de l'ordre de 1,86 molles par kilo, c'est ce qui est reporté. Donc, ce sont des exemples, je dirais, qui montrent, finalement, l'intérêt de ces matériaux. Alors, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que la plupart des séparations de gaz, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'humidité. Donc, il faut que ça soit stable à l'humidité. Et ce qui est reporté dans l'article, c'est que ça a l'air d'être stable à l'humidité. Bon. Donc, a priori, il faut les croire. Matériaux mésoporeux à structure périodique. Là, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent mieux parce que j'en ai déjà parlé abondamment dans mes cours. C'est le couplage, finalement, de la chimie douce et puis des savons. Donc, la chimie douce, c'est des réactions de polymérisation minérale où on part, vous voyez, de précurseurs simples du silicium entouré de calfonction alcoxy qui, en présence d'eau, vont libérer ces groupements alcool pour former des groupements réactifs silanoles. Et ça, ces réactifs, ça va condenser pour former, vous voyez, des polymères. Et des polymères qui peuvent être variables. C'est-à-dire qu'il y a une richesse de chimie qui est énorme puisque, globalement, ce précurseur de départ, vous pouvez l'équiper d'à peu près n'importe quelle fonction organique ou biologique. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très classique. Et à nouveau, vous allez pouvoir faire des polymères qui vont être hybrides. Donc ça, en deux mots et en deux secondes, c'est une vue de la chimie douce. Alors, comment on utilise cette chimie douce ? Eh bien, on la couple avec des systèmes qui vont donner des savons, donc des micelles. Le savon, typiquement, ça donne des formes micellaires, simplement parce que vous avez une molécule ou un polymère, mais bon, là, je prends le cas le plus simple d'une molécule, qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a horreur de l'eau et une partie qui adore l'eau. Au niveau thermodynamique et énergétique, eh bien, la partie qui aime l'eau va se montrer vers l'eau et la partie qui n'aime pas l'eau va s'enfouir dans la micelle. Par contre, ça va permettre d'enlever les graisses. Et donc, bon, je ne vous refais pas toute la théorie des micelles parce que j'en ai déjà suffisamment parlé. Et puis, dans le cas du carbone, je reviendrai sur certains détails concernant finalement tous les problèmes de courbure. Mais en gros, finalement, en fonction du micelle qui est choisi, donc en fonction de la molécule que l'on a, on va obtenir en fonction de ce paramètre géométrique. Et ça, pour comprendre pour les gens non spécialistes, optimiser une surface avec des bouchons de champagne ou des cornets de glace, ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas avoir les mêmes empaquetements. Ça, c'est simple à comprendre. Donc, en fait, c'est ce qui se passe pour résumer de façon simple. Alors, ensuite, on couple ce que je vous disais de la chimie douce avec ses tensuractifs ou ses savons. Ces systèmes micellaires, quand on les concentre, ont tendance à former, vous voyez, par exemple, des micelles cylindriques qui s'empaquettent en cristaux liquides. Mais je vous ai dit que les micelles, finalement, il y avait une partie qui met l'eau, une partie qui ne met pas l'eau. Et donc, la partie qui aime l'eau, elle est vers l'extérieur. Et puis, ces systèmes-là, une fois qu'ils sont hydrolysés, ils ont des silanones, des COH qui sont hydrophiles. Donc, ça va venir se coller sur les micelles. Et puis, ça va continuer à condenser toutes ces espèces bleues pour former un mur qui va être bleu ici. Donc, c'est un solide. Et puis ensuite, vous allez laver le savon ou l'éliminer soit par lavage, soit par un traitement thermique. Et ce que vous allez obtenir, à la fin, vous voyez, c'est un matériau avec des trous calibrés puisque finalement, il y aura une relation qui est... Ce n'est pas la même taille, mais il y a une relation directe entre la taille des micelles que vous voyez là et la taille des trous que vous pouvez libérer. En plus, si vous choisissez un précurseur avec une fonctionnalité un petit peu intéressante au départ, à l'arrivée, vous allez retrouver votre précurseur après lavage dans les trous. Donc, petits trous, grande surface spécifique. Et donc, ça, ça va permettre d'ouvrir en fait sur plein de matériaux. Alors, même si le mur est amorphe, vous avez une périodicité ici dans le port et dans le trou, ce qui veut dire qu'au niveau de la diffraction des rayons X, ce que vous voyez dans les diffractions des rayons X, c'est les contrastes de densité. Donc, si vous avez un contraste qui est périodique, vous allez avoir une réponse comme ici, c'est une structure hexagonale et donc, ça vous permet, en plus, de caractériser beaucoup plus facilement les matériaux. Alors, l'un des grands apports qu'a apporté la chimie des mésoporeux, de mon point de vue, c'est que ça permet d'avoir un contrôle qualité sur le sol gel. Parce que finalement, on a les rayons X et la microscopie derrière et que c'est beaucoup plus facile au niveau des observables que lorsqu'on a un matériau qui est amorphe. On est obligé de faire l'infrarouge, vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite reconstituer un puzzle et puis donner une hypothèse de structure. Et donc, indépendamment des propriétés, j'insiste, indépendamment des propriétés, ce qu'a apporté cette thématique de recherche, c'est, je le dis, un contrôle qualité à toute la chimie douce et à la chimie sol gel. Alors bon, en microscopie et les chroniques, à nouveau, vous voyez les contrastes, les parties claires correspondent aux trous et puis les parties, les murs, les murs condensés correspondent aux parties noires. Alors bon, après, une fois qu'on a compris le concept, eh bien, on peut s'amuser à choisir des sources de métaux différents, pas uniquement silicium. On peut s'amuser à hybrider le silicium, à le ponter. Ça, c'est du côté des précurseurs. Du côté, donc, des savons ou des systèmes amphiphiles, eh bien, on peut prendre des systèmes chargés, le CETAP, par exemple, ou des systèmes neutres mais moléculaires, ou des systèmes polymères avec des parties qui aiment l'eau et des parties qui aiment l'eau et des parties qui n'aiment pas l'eau. Et vous allez retrouver, finalement, avec des tailles différentes, des milieux micellaires et à peu près les mêmes principes d'auto-organisation et également les mêmes principes d'utilisation de ces systèmes pour créer des matériaux pour eux. Alors bon, quelques exemples. On peut faire des ponter. Vous voyez, c'est des synthèses. Ça, ça a été fait au laboratoire. Ce sont des films. Également, du côté des métaux de transition pour amener les fonctions organiques. Le silicium, c'est assez simple puisqu'on a toujours une liaison silicium-carbone qui, dans la plupart des cas, on peut rentrer dans les détails, est relativement stable en présence d'eau. Pas toujours. Il faut faire attention. Par contre, si on veut utiliser des fonctions organiques pour fonctionnaliser des métaux de transition ou des terres rares, eh bien, il faut utiliser essentiellement des systèmes complexants. Tous les chimistes de coordination savent ça. Carboxylate, bêta-discétone et phosphate, je les ai mis dans cet ordre-là parce que finalement, le pouvoir complexant par rapport à un acide dur comme le titane ou le zirconium, eh bien, il augmente dans ce sens-là. Donc, vous avez une dynamique qui est de plus en plus faible de votre système lorsque vous allez vers le phosphonate. Alors, un exemple qui avait été développé par Lionel Licol et Tuatranti du CEA, c'est l'utilisation finalement de ces films mésoporé-hybrides pour faire des capteurs à BF3. Donc, BF3, c'est un gaz toxique qui est utilisé dans la microélectronique du silicium et donc, il faut des capteurs. Alors, faire un capteur, vous voyez, c'est assez simple quand on sait prendre, je dirais, le taureau par les bonnes cornes. Ça, ça représente un film qui a été fait dans les conditions que je viens de vous expliquer. donc, auto-organisation de savon et puis condensation de silice. Et dans la silice, eh bien, on a mis un certain nombre de fonctionnalités que j'appellerais des fonctions de reconnaissance. Et donc, dans le trou, ça représente le port, vous allez retrouver cette fonction de reconnaissance qui est une bêta-dicétane aromatique qui a d'ailleurs d'autres utilisations, en particulier dans les domaines de la cosmétique. Et donc, cette fonction de reconnaissance, lorsque vous faites le spectre de luminescence, donc d'émission de cette molécule, vous obtenez ceci. Donc, ce n'est pas très, très intense. Donc, c'est relativement non-fluorescent. Par contre, dès qu'elle voit du BF3, elle forme le complexe BF2-bêta-dicétane et la claque. Vous avez tout de suite une montée importante de la luminescence avec des seuils de détection qui sont 10 parties par milliard. Donc, des seuils de détection importants, d'autant plus qu'on est en luminescence, bien entendu. Si on faisait la même chose en absorption, on perdrait énormément au niveau du seuil de détection. Mais la plupart des capteurs optiques, un grand nombre, sont basés finalement sur la luminescence parce que c'est beaucoup plus sensible. Alors, au niveau des matériaux, je dirais, par exemple, pontés par des siliciums, un travail que j'aime bien citer, c'est celui de Terasaki et d'Inagaki. Inagaki, c'est un industriel japonais qui travaille pour Toyota. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être industriel et faire aussi de très belles choses au niveau fondamental. Et donc, ça a été les premiers à trouver ces phases qui sont presque cristallisées en utilisant finalement ce genre de précurseur difonctionnel qui, lui, va se positionner dans les murs. Tous les murs ici vont avoir ces noyaux aromatiques et puis l'extérieur du mur, la condensation va se faire en utilisant ces fonctions-là. Alors, il y a eu des tas de variantes. Au niveau des travaux, je pense que les premiers, en fait, également, bon, je voudrais citer les travaux qu'a fait Osine, par exemple, également, Froba. Au niveau des précurseurs bifonctionnels, je dirais, de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes, il y a eu énormément de travaux qui avaient commencé avant. Si vous regardez la littérature, vous avez deux groupes, un en France et un aux Etats-Unis. Je pense que le groupe français, c'est celui de Montpellier dans lequel il y avait, enfin, qui est décédé, Robert Coriou, Michel Longchiman et Joël Moreau. Donc, tous ces concepts, ils ont été établis à ce moment-là pour les systèmes, je dirais, bifonctionnels. Il faut quand même y avoir la littérature en tête. Et en même temps, il y avait le groupe de Kenchey avec Douglas Lloyd et ils étaient à Irvine, à l'époque, en Californie, qui ont fait la même chose, mais au lieu d'avoir des dérivés alcoxyde, vous voyez, avec des groupements R, c'était des dérivés clorés. Mais c'est arrivé pratiquement en même temps, pratiquement les années 91-92, je crois. Les deux sont arrivés en même temps et donc ça, ça a fourni une librairie qui est absolument fabuleuse de molécules avec des propriétés catalytiques. Vous voyez, là-dedans, on peut mettre du cuivre et si on met du cuivre, on va aller vers du CO2. Vous imaginez bien très facilement ce qu'on peut faire avec ça. Catalyse, transformation de cellules, réduction de CO2, par exemple. Et donc, en fait, il y a tout un arsenal de molécules qui a été fait par les groupes français et américains, également par le groupe allemand de Michael Frobat. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une chimie qui continue à se développer, mais toujours avec un regard vers l'auto-organisation, vers l'auto-assemblage pour faire justement des matériaux où on va avoir, par exemple, des murs avec certaines propriétés et puis si on couple avec un organe oscillane monofonctionnel, dans la porosité, on va avoir une deuxième fonction. Donc on va avoir des systèmes avec deux fonctions, une dans le mur et une... Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien développées. Alors ce que je voudrais vous montrer dans cette série d'exemples, c'est quelque chose que je trouve assez original qui a été développé par Corinne Gérardin à Montpellier. C'est finalement l'utilisation de systèmes de tanks suractifs un petit peu particuliers. Au lieu d'utiliser, je dirais, les blocs copolymères conventionnels ou les tensioactifs du genre CETAB, ce qu'elle a utilisé, c'est, vous voyez, des polymères polyéxydéthylène, polyacide acrylique qui, en fonction du pH, vont se charger. Vous voyez, la fonction acide, elle perd le proton, donc vous allez avoir des moins. Le point de changement, le pK, il est à 4. Couplé avec, par exemple, des sucres, mais pas n'importe quel sucre, des oligo-kytosanes. Donc les kytosanes, ça veut dire qu'il y a des fonctions aminées, et donc ces fonctions aminées, elles vont être plus ou moins protonées en fonction du pH. Et quand vous séparez les deux systèmes, vous voyez, à pH, à bas pH, eh bien, celui-ci est chargé, mais l'autre ne l'est pas. À haut pH, l'acide acrylique est ionisé, donc il est chargé, mais l'autre composant n'y est pas. Donc ce sont des systèmes qui sont totalement dissociés. Par contre, dans la zone de pH, en gros, 4 et quelques, 7, 7 et quelques, eh bien, vous allez avoir les deux systèmes qui vont être chargés plus ou moins. Vous allez coller, faire des micelles, et ces micelles, évidemment, elles sont forcément très, très réversibles. Alors la réversibilité, c'est intéressant parce que ça se forme et ça se déforme. Et la fenêtre qui est particulièrement intéressante, c'est que, en gros, la stabilité, c'est entre 7 et 4. Alors si on réfléchit un peu du côté de la biologie, je forme des vecteurs, je vais être à pH 7, je traite, essaye de traiter une tumeur, je vais rentrer dans l'espace lysosomial, pH 4. Voyez ? Donc le concept, il est assez intéressant de ce point de vue-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, ça, c'était les premiers travaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont couplé ces systèmes-là à deux choses. d'une part à des silices qui permettent de polymériser pour encapsuler finalement le principe actif. Mais l'un des deux principes actifs, au lieu de prendre un sucre porteur d'azote, eh bien, ça peut être un antibiotique, vous voyez, une néomycine. Vous avez des groupements azotés qui, eux, quand on va commencer à descendre le pH, vont se protéiner. Et donc ici, vous allez avoir la partie positive et puis vous allez garder comme partie négative le même copolymère polyoxydéthylène, polyacide acrylique. Et vous allez coupler les deux avec de la silice et vous allez pouvoir les encapsuler. Sauf que maintenant, le principe actif, dès que vous allez changer le pH, il va être largué puisque c'est l'une des deux composantes. Et vous l'optimisez, vous pouvez également le protéger en créant une silice mésoporeuse autour. Ça, c'est des données de microscopie électronique. Vous voyez ici, en diffraction des rayons X, on voit que c'est une silice organisée. Ça se voit très bien au niveau de la microscopie électronique. et dans cette porosité, vous avez le système, je dirais, ionique qui ne demande qu'à se dissocier en fonction du pH. Donc, vous allez avoir une première étape où, par exemple, la coquille de silice en fonction des sollicitations peut commencer à se dissoudre. Et également, vous pouvez relarguer beaucoup plus brutalement un principe actif. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est originale, qui n'avait pas été reportée, je dirais, par beaucoup de... Donc, je finis mon exposé, c'est bientôt terminé, oui, sur la hiérarchie que je traiterai dans ma dernière leçon. Porosité bimodale, alors il y a des exemples dans la nature, quand vous regardez ces coquilles de silice, en fait, tout ça, ce sont des algues phytoplanktoniques qui sont protégées par de la silice qui a été faite à température ambiante par chimie douce, donc des radiolaires, des chrysophysées ou des diatomées. Alors, quand vous les regardez de près, vous avez des pores, vous avez des trous, mais des trous avec une structure hiérarchique, je dirais, de quelques dizaines de nanomètres à quelques fractions de microns. Donc, la nature, c'est faire ça mieux que nous, bien mieux. Et donc, c'est la hiérarchie, c'est essayer de construire de la hiérarchie. Donc, dans mon dernier cours, je vous parlerai de structure hiérarchique. Alors, il y a un certain nombre de façons d'aller vers la hiérarchie. Bon, il y a l'utilisation de templates ou de gabarits plus gros et multiples. Ça, c'est une possibilité. Il y a une possibilité qui est de jouer sur des séparations de phases contrôlées qui peuvent être du gaz, des microévulsions, du ice templating, des figures de respiration ou même des constructions de type aérogel. Donc, tout ça, ça permet d'aller vers de la hiérarchie et de coupler, finalement, ces phénomènes chimiques et physico-chimiques avec des méthodes d'ingénierie, en fait, des méthodes de procédés qui sont des lithographies de l'électro-spinning, donc de l'extrusion électro-assistée, du jet d'encre, de l'impression 3D, de l'aérosol, etc. Et donc, c'est de coupler ces systèmes-là avec, finalement, des stratégies chimiques et physico-chimiques. Alors, juste très rapidement, les aérogels, vous voyez, ce sont des matériaux très intéressants au niveau des études scientifiques, mais également au niveau des applications. Ce sont des systèmes qui sont très peu denses, c'est pratiquement que de l'air, avec des porosités qui sont énormes, avec, justement, des isolations thermiques, ça, c'est un bec benzène, qui sont remarquables. Alors, le point faible, ça flotte, vous voyez, le point faible, c'est que la mécanique des aérogels est faible, c'est le cas de le dire, et donc, en fait, c'est des systèmes qu'il faut renforcer et en particulier, ces dernières années, il y a eu pas mal d'études sur des approches. Enfin, les aérogels, en général, pour les obtenir, on fait un gel en polymérisant soit des polymères, soit de la silice, par exemple, et ensuite, pour enlever le solvant et minimiser les contraintes capillaires, on se place dans des conditions hypercritiques, où on n'a plus l'interface liquide-solide, liquide-gaz, pardon. Et donc, en fait, ça permet d'obtenir des pièces qui sont jolies à voir, mais vous les touchez, ça casse. et donc, il y a des astuces pour aller vers des systèmes qui sont un peu plus transparents et qui sont également plus robustes. Bon, ça, on en parlera dans le dernier cours. Mais je voudrais simplement vous citer un très vieil exemple parce que la plupart des jeunes, vous ne le connaissez pas, mais je pense que c'est un exemple qui va vous intéresser. C'est celui de Vertporeux qui ont été faits avec une stratégie qui date des années 30. Ces Vertporeux, ils ont été découverts, vous voyez, à la fois du côté de la Russie et du côté des USA. Et dans ces Vertporeux, on peut obtenir des tailles de port de la hiérarchie, mais également des tailles de port qui se baladent, vous voyez, entre un nanomètre avec des bonnes distributions et un micron, avec des mises en forme qui correspondent à des Verts. Et donc, ça, en général, qui connaît dans la salle ? Vraiment ? Pas beaucoup. Bon. Eh bien, ça existe. Ça existe, et donc, il faut le savoir. Et vous voyez les mises en forme qui sont possibles. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est basé sur la séparation de phase. On part d'un verre initial qui est un borosilicate où on peut ajuster la composition en sodium et en borre et en silice. Et donc, on a plusieurs options. Ce qu'on va gérer, c'est une séparation de phase spinoïdale. et donc, ça se gère comment ? Temps, température. Vous vous rappelez des cours, principe de superposition, temps, température, séparation. C'est la même chose. Et donc, vous voyez, par exemple, une fois que vous avez formé le verre, si vous vous mettez dans des chauffages inférieurs à 540 degrés avec des temps courts, eh bien, vous allez avoir une séparation de phase où vous allez avoir la partie riche ici qui va être très riche en silicium et la partie verte ici qui va faire une séparation de phase qui va être très riche en borres, en silicates et surtout en sodium. Ce qui veut dire qu'un simple lavage acide, vous allez dissoudre la partie que vous voyez en verre pour créer finalement une porosité qui est totalement interconnectée. Et donc là, si vous arrêtez à des temps courts, vous allez simplement développer une structure de microports et de mésoports. Par contre, si maintenant, vous vous placez à température... Vous voyez, ça se joue à peu de choses. à des températures supérieures à 580 degrés avec des temps plus longs, et bien simplement, vous allez étendre la séparation de phase et également ségréger finalement les compositions chimiques à l'intérieur. Donc au départ, vous avez votre porosilicate qui ségrège et puis vous allez obtenir un verre poreux avec, dans les canaux ici, de la silice finement dispersée. Donc à ce niveau-là, après un lavage acide, vous allez à un verre poreux micro et mésoporeux. et puis si vous faites un deuxième lavage, cette fois-ci en milieu basique pour enlever la silice qui est dans les pores, et bien le verre poreux, vous allez obtenir une silice finement dispersée, vous allez en consommer une grande partie, la dissoudre, et vous obtenez un matériau microporeux et macroporeux. Vous voyez, donc ça, c'est un autre dessin que j'ai trouvé avec le réseau de silice ici qui est très peu soluble, c'est une silice relativement pure, le borosilicate ici avec les petites particules de silice riches en borosilicate qui également peuvent être plus ou moins dissoutes en fonction du traitement de lavage. Et donc ça vous permet d'obtenir des matériaux intéressants, donc ça, ce sont des systèmes qui sont macroporeux, vous voyez, l'échelle ici, c'est un micron, ici c'est 100 nanomètres, donc ça, ça a en plus exactement le faciès d'une séparation de phase par décomposition spinodale, et puis quand vous regardez maintenant la taille des pores, et bien les plus petits, vous voyez rayons des pores en nanomètres, 2 nanomètres, et puis c'est bien piqué. Donc je trouve que ce sont des matériaux qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir. Taille des pores ajustables, 1 à 1000 nanomètres, volume poreux, surface spécifique, c'est pas énorme, mais 500 m² par gramme, c'est pas négligeable, avec une bonne densité des murs, une stabilité thermique jusqu'à 750 degrés, avec une transparence qui peut être ajustable, c'est jamais parfaitement transparent, sauf si vous faites des systèmes de type film, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose de relativement transparent au balaisant ou au bac, selon comment vous gérez la séparation de phase, des teneurs en silice énormes en 96%. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et bien un laser à colorant solide. C'est simple. La recette, elle est là. La recette, c'est le canard. C'est le petit sucre que vous trempez dans le café. C'est aussi simple que ça. Si j'ai mon verre monolithique avec un accès à la porosité, j'ai des forces capillaires. Si j'imprègne mon verre dans un peu de polymère, un monomère qui va polymériser, je prends l'exemple le plus simple, le méthylmétacrylate, je vais polymériser le système et obtenir un bloc monolithique où je vais encager le polymère et le verre. Et si je m'amuse à mettre un colorant à l'intérieur en même temps, ici, là, et bien à la fin, je vais avoir quelque chose que je peux mettre en forme et puis qui va laser. Je vais avoir un colorant solide. Donc plus d'eau, plus de liquide qui passe devant, simplement des pastilles que je change ou que je fais tourner pour éviter finalement l'échauffement. Donc vous voyez le genre de choses qui peuvent être faites, mais il y a des tas d'autres exemples. J'en arrive à la fin. Les réactions de transformation pseudomorphique, ça, c'est aussi quelque chose que vous ne connaissez pas très bien. Je parle pour les étudiants. C'est la substitution d'une substance par une autre avec conservation de la forme du minéral d'origine. Par exemple, dans la nature, vous avez cet oxyde de cuivre qui est en présence, vous voyez, de CO2 et de générateurs de chaud. Vous passez d'une structure cubique avec cette coloration-là à une structure qui n'a rien à voir, une structure nonoclinique, une phase, c'est un carbonate que vous obtenez, mais vous gardez la forme. Et donc ça, ça se fait parce que vous avez des phénomènes de dissolution, reprécipitation à la fois lents et confinés. Donc le concept qui peut être utilisé pour faire des matériaux pour eux. Comment ? Eh bien, voilà, simplement, ça c'est l'équipe de Montpellier, donc Anne Gallarneau, Francisco, Martin, Fajula et Anneco. Par exemple, vous avez des billes de silice amorphes qui sont poreuses, mais avec des tailles qui sont assez conséquentes. si en présence d'un tensioactif et de soude, vous arrivez à contrôler les vitesses de dissolution, reprécipitation, comme vous êtes également en milieu confiné, vous allez pouvoir augmenter de façon artificielle la surface. En particulier, la précipitation, si vous diminuez la dilution, vous augmentez la base, la température, vous avez des paramètres d'ajustement, et puis dans l'autre sens, si vous voulez diminuer la précipitation, vous avez des paramètres chimiques et physico-chimiques d'ajustement. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce que si vous regardez maintenant les applications, par exemple en chromatographie de phase stationnaire, c'est bien d'avoir des surfaces élevées pour l'efficacité de séparation, mais il faut avoir des billes d'une certaine taille pour les tenues mécaniques. Ce ne sont pas les petits granules de mésoporeux qu'on fait en laboratoire qui peuvent tenir, ça n'a aucun intérêt. Et donc en fait, ça permet de combiner les deux, donc d'avoir à la fois des monodispersités de particules qui permettent un bon remplissage et d'optimiser les problèmes de transfert de masse puisqu'on a l'espace interparticulaire l'espace mésoporeux. Alors comment ça se fait ? Voyez, on part d'une silice commerciale avec cette surface-là. On utilise un tensuractif en présence de soude et on arrive, ça c'est la microscopie électronique, à une silice mésoporeuse classique, la fameuse Mobile Composition of Matter MCM41 qui était une des premières phases mésoporeuses obtenues dans les années 92, je crois, avec une augmentation de la surface. Et donc ça, c'est les billes au départ avec, voyez, une porosité qui pointe à 5 microns, complètement, je dirais, non organisée au niveau de la porosité, un isoterme qui est complètement calé vers les hautes pressions. Et ça, c'est après traitement, on a gardé la forme des billes, on a maintenant des isotermes qui montrent qu'on a des systèmes qui sont mésoporeux avec, en fait, un système qui est organisé au niveau des ports puisque vous avez une réponse en rayons X qui correspond à un MCM41. et donc ça, ça peut être fait avec différents types de, pas qu'avec une seule type de silice, vous voyez, ça a été fait avec d'autres types de silice commerciales et en poussant les conditions, on peut même choisir les types de phases. Donc on peut aller vers des phases du type MCM48 qui ont l'avantage, elles, de ne pas être hexagonales, elles sont interconnectées. Et donc là, au niveau de la diffusion, vous êtes optimum pour les applications chromatographiques. Donc voilà ce qu'on peut obtenir, ça ce sont deux billes de silice commerciales avec des tailles millimétriques, donc ça, ça se remplit bien dans la colonne. Les surfaces initiales, 750 m², 1300, 500, 1400, presque 1500, donc on a un facteur pratiquement 2 à 3. Et donc ça, ça peut être fait de façon très simple avec un contrôle de la dissolution précipitation. Et donc ça, c'est l'utilisation finalement, vous voyez, de barreaux de silice. Donc on peut mettre en forme même des barreaux. Et donc la structure de cette silice, elle présente une séparation de phase à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on voit là-dedans. Et ça, j'en rediscuterai dans mon dernier cours, donc je vais assez vite. C'est une combinaison finalement de la chimie sol-gel, la polymérisation chimie douce des silicates avec la présence de polymères qui permet de générer en fait la séparation de phase et la formation du raison de gel. Et donc ça, c'est à nouveau une décomposition spinoïdale qui donne finalement cette structure, vous voyez, avec une porosité de l'ordre de quelques microns qui permet l'accessibilité, qui ne limite pas les aspects diffusionnels. Et à l'intérieur, quand vous regardez, vous avez ça dans les murs. Vous avez des mésoports parfaitement bien calibrés parce que finalement, le tensioactif et la base a fait le travail. Et donc vous avez ce genre de... Alors au niveau des matériaux proreux, bon, je vais aller assez vite, ça touche tous les domaines, énergie, environnement, santé, technologie de l'information. Quelques exemples, vous voyez, de domaines qui sont touchés par les matériaux poreux. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent apporter un certain nombre de solutions et ils en apportent déjà à des problèmes, je dirais, sociétaux et des problèmes également industriels. Vous voyez, ça, j'ai juste fait un petit balayage d'où on trouve finalement les propriétés et dans certains cas les applications de ces matériaux proreux. Alors si on regarde les surfaces, et c'est vraiment mon dernier transparent, je vous rassure, ici vous avez la surface en mètre carré par gramme et ici vous avez les années. 1990-92, c'était le début des mesos. 94, voilà. Vous voyez, les surfaces sont autour de 1000 mètre carré par gramme. Aujourd'hui, 2018, été 2018, le dernier né, vous êtes presque à 8000 mètre carré par gramme au niveau de la surface. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les familles, les molécules organiques poreuses, vous voyez, vous êtes aux alentours de 1000 mètre carré par gramme, les réseaux covalents organiques, les fameux coffres dont je vous parlerai, et bien c'est pas mal de tout, ça tourne autour de 3000 à 4000 mètre carré par gramme, donc ça, ça devient des surfaces importantes. Les polymères poreux également, alors ça, c'est des... Au niveau de l'application, c'est hyper intéressant parce qu'en général, il y a un coût plus faible, c'est amorphe, donc on publie moins vite parce qu'on n'a pas la structure, pour être très clair, mais ce sont des matériaux qui sont très intéressants quand même. Vous voyez, les surfaces, 3000 pour les coffres et pratiquement entre 5000 et 6000. Alors un matériau qu'il ne faut pas oublier dans tout ça parce que c'est pas cher, vous voyez, c'est le carbone, le carbone commercial. on est déjà entre 3 et 4000 mètre carré par gramme. Gardez ces données en tête. Les silice, sol-gel, mésoporeuse, argile, vicor, zéolite, nanotubes de carbone, eh bien, c'est des systèmes qui sont déjà utilisés et on est typiquement dans la fourchette, vous voyez, 600, 1500 mètre carré par gramme. Donc ces systèmes sont déjà intéressants. Ce qui veut dire que si on arrive à mieux contrôler en particulier, je ne parle pas du carbone qui est là. Le carbone, c'est vraiment le compétiteur aujourd'hui. Mais sur ces nouveaux matériaux polymères poreux, COF, MOF, si on arrive à contrôler les stabilités, eh bien, on a un domaine qui est particulièrement intéressant pour le développement. Voilà, alors le dernier né, ce DUT60, là, c'est Dress University. Oui, c'est ça, c'est Dress University. Qu'est-ce que c'est ? À nouveau, c'est un composé à base de zinc. Je vous dis, c'est le plus simple en général à faire avec deux montants. les réticulants sont là, les montants sont là et ils sont couplés, vous voyez, pour former une structure assez originale, poreuse, avec des tailles de porc, vous voyez, à la fois, à la limite du baiso micro et puis des tailles de porc un peu plus grandes, avec, vous voyez, des surfaces spécifiques annoncées dans l'article avec les bémols que j'ai mis au départ, quand même, il faut être prudent, et des volumes porus qui sont de l'ordre de 5 cm3 par gramme, c'est énorme. C'est énorme. Alors, évidemment, il faut aller vers des systèmes stables. Avoir ça avec un système stable, même si on perd 20 ou 30 % sur la surface parce qu'on a un peu gonflé le chiffre, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ça soit stable. Alors, voilà mes cours matériaux porus, je n'ai fini, c'est aujourd'hui. Je vous parlerai des carbones anciens et nouveaux la prochaine fois. Polymères porus et leurs applications, je vous parlerai de systèmes amorphes mais qui sont très intéressants au niveau de l'application mais plus difficiles à caractériser. Matériaux porus organiques à réseau covalent cristallisé, ça, c'est ce qu'on appellera les coffres. Ça, ce sont les MOF, les polymères de coordination organominéraux. Et puis, je finirai en février par le cours sur la hiérarchie. Et n'oubliez pas que vendredi 22 février, vous avez des programmes qui sont à l'extérieur. En partant, vous pouvez les prendre. il y a un colloque international qui va vous présenter finalement un certain nombre d'avancées dans la recherche sur les matériaux porus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada